Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 avec Damned. Bonsoir Damned. Et bonsoir. Alors on s'était quitté à la fin de la guerre et on était en train de reprendre un petit peu tranquillement du poil de la bête. Enfin surtout moi parce que toi niveau réserve t'es tranquille mais... Ouais ça va bah disons que oui. 95% 65 c'est toujours mieux que toi. Ouais moi j'ai un peu douillé quoi. Ouais c'est ça. Et pendant que tu blablatais j'ai regardé et bah je ne me rends compte qu'au sud notamment autour de Passaï dans les petites îles y'a Tlemcen qui se ramène. Ah ouais Tlemcen. Tlemcen là tranquillement des petites îles par-dessus par-là discrètement. Alors là ça c'est le Portugal. T'as vu ça où ? Euh juste en dessous de Passaï et à droite aussi entre Passaï et Brunet et là les petites îles. Ah ouais ça c'est Tlemcen ça. Ah ouais c'est Tlemcen. En espèce de bleu 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 vert là. Ouais je vois. Dans la vache il est vénère à Tlemcen quoi. Ouais ouais bah en même temps c'est vrai qu'il est assez gros dans cette partie. Ouais il a survécu il est pas mal mais bon de là quand même se taper ça c'est pas mal. Ouais 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 c'est un choix. Alors ça gueule ça gueule ouf. Ah oui j'avais beaucoup de fric moi c'est vrai. Oula. Au niveau des techs on est tranquille. Au niveau des doctrines on avait une doctrine militaire. Du coup claquer des points c'est peut-être pas forcément top. Au niveau de l'absolutisme on est pas au max. On est pas au max. Alors c'est où que ça gueule ? Indépendance de Malwa. Chanderie et Modasora. Chanderie et Modasora c'est où ça ? Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Ah c'est là. C'est ça et c'est ça. Ok donc j'ai déjà des troubles dessus mais visuellement ça ne sert à rien. Ça me rapporte un max de blé donc je vais pas lâcher de l'autonomie. Donc tant pis on va financer. C'est parti. Mes gains financiers sont un petit peu cassés à la gueule. Moi ça va mais... Disons que ça me coûte une blinde je pense de refaire mes troubles. En plus je convertis et tout donc ça me coûte encore un petit peu plus de thunes. Bon déjà ça se casse la figure c'est très bien. Il y a plus que eux qui gueulent. En plus il faut que j'économise du blé pour mettre un jour mes bateaux. Ah oui c'est vrai. Oh bah moi je crois que... T'as besoin d'un peu de blé ou... Combien il te faut ? Euh... Pour mes bateaux combien il me faut ? Là il me faut 300 en gros. Oh c'est tout mon petit ! Bah écoute si t'as du blé fait pas plaisir hein. Oh bah oui ! Ça changera. Bah oui pour une fois que c'est moi qu'en ai. Bah oui j'ai presque 3000 pièces d'or donc je peux te donner ça. Ah oui effectivement. Ah oui effectivement. Allez ! Tu peux garder la bonnet ça me dérange pas. Eh bah écoute tu es bien urbain. Oh bah... J'essaye. Ah ça s'est révolté. Ouais. Ça va vite massacrer. Ah bah toi aussi ils sont tombés sur tes troupes ? Bah parfait moi aussi. Bah de toute façon je les avais foutus là où il fallait. Y'a pas de... Ah bah... Bon bah du coup on va rebaisser la maintenance. Très malin vous êtes. Hop. Ici on s'entraîne et ici on améliore. Et quand vous serez améliorés vous retournerez vous occuper du commerce s'il vous plaît. Ah bon j'avais pas prévu de me prendre un événement qui me faisait moins 1000 du cas. Mais euh... C'est pas grave. Ah ouais moins 1000 du cas. Ouais mais je vais peut-être prendre le 5% de professionnalisme tant pis. Parce que pfff... Ça me fait mal 5%. Bon je suis à 35. Faut que je remonte moi hein. Faut que je remonte à mes 60% de professionnalisme hein. Oh p'tain et tu sais que j'ai jamais atteint les 40 moi hein. Là je suis à 49 là. Ah. changement de gouvernement. Mon roi 6-3-3 prend le pouvoir à 53 ans. Il était temps hein. Ah c'est ballot ça. C'est ça. Bah du coup je refais le petit mariage. Mais oui. Alors. J'ai un général qui a décédé. C'est bien triste. Il était là. Est-ce que ça vaut le coup de foutre mon dirigeant ? C'est la question qu'il me pose. 2-3-3-5-4-4. Ah non il y a 2 ans l'héritier. Ça fait chier. Les nobles on pourrait leur demander un général. Mais juste pour ça. C'est pareil c'est pas top. Ah on a trop de points. On a 3 de stab. On a de l'inflation. On a pas d'inflation. Que faire ? C'est compliqué. Ouais ouais. Là pour le coup moi c'est les points. Les points je suis vraiment hyper large à chaque fois. Là pour... Enfin en tout cas en ce moment. Je crois que c'est la première fois dans ma partie que je prends des techs à plus 5. Ah ouais ! Toutes mes parties. Floride revendique Mewar ? Vous êtes sérieux ? Floride quoi. Carrément. Attends. Floride ? Mais euh... Comment elle a réussi à faire une revendication jusque là quoi ? C'est en plein dans les terres ? C'est une blague ? Je ne sais pas. C'est très 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 étrange. Je confirme. Les Indes occidentales revendiquent ce truc aussi. Qu'est-ce que c'est que cette blague ? A tous les coups ça doit être un event pourri ça. Bon bah écoute c'est pas grave. Bon mes réserves remontent doucement hein. J'en suis pas encore à taper sur le Ming mais euh... Je pourrais maintenir le jaune pour en respect si jamais tu gérerais le Ming. Ah mais ils sont plus alliés c'est vrai. Ouais ça va peut-être revenir hein. Pour l'instant ils sont alliés à personne ouais ils font une guerre mais ils perdent. Ils ont toujours une trêve entre eux ou pas ? Ouais jusqu'en 1684. Ouais ouais ouais. Alors bon l'idée serait de redéclarer la guerre au Ming avant la fin de ça. Tiens il est en guerre contre Kolyma. Ah oui contre Kolyma oui bon. Ouh là il va... C'est de la merde. Ouais ouais non mais je suis Kolyma j'ai dit oui c'est bon c'est bon il va gagner on a compris. Je vais faire des petits bâtiments pour les réserves histoire que ça se refasse plus vite mais euh... Pas de miracle quoi. J'ai pas d'effort level 6 à me grader non j'étais bien partout. C'est cool. Ouais moi c'est pareil je suis en train de t'as raison faut regarder ça mais je suis pas mal aussi. Faudrait peut-être que j'en rajoute un ou deux éventuellement mais ça coûte cher. Enfin je suis riche mais pfff. T'avais pas pris en plus le truc qui fait que tes forts ne coûtent rien quand ils sont collés aux rivaux non ou... Bah non parce qu'ils sont plus collés aux frontières moi maintenant. Ah si hein. Ah ouais si t'en construisais d'autres quoi. Ouais c'est ça ouais ouais. Non je l'avais pas pris mais effectivement du coup... Donc t'as raison je vais regarder aussi pour l'armée modification des réserves locales. Ah oui celui-là il est très intéressant à faire celui-là aussi, celui-là aussi. Alors on va faire des revendications sur Hormuz en attendant. Hop. Euh toi tu sers à rien toi t'es un pote à moi. Est-ce que j'ai des revendications sur ce con ? J'ai pas de revendications sur ce petit machin ? Ouais mais je peux faire des guerres sains je m'en fous à la limite. Euh... J'ai tellement plus besoin de faire des revendications en fait. Avec la guerre sainte. C'est très sale. C'est très sale. C'est l'avantage hein. Je pourrais imposer un tribut à l'Afghanistan. Mouais. Mouais mouais mouais. Malaka il est allié à Bruné et Tidor. Ouais. Ouais Bruné ça commence à être pas mal mais faut qu'il débarque quoi c'est toujours pareil. Tiens combien ils ont de troupes Bruné ? On va regarder ça. Mais bon. Ultrèche se prépare à attaquer la frise. Bah écoutez très bien. On est super heureux de la prendre. Ouais Bruné c'est euh... Ouais c'est 30 000 hommes pour 67 000 de réserve. Sachant qu'il faut qu'il débarque. Bon. Pire... Ok. Tu te sens pas trop en stress c'est ça que t'es en train de me dire. C'est ça. Non mais si jamais je déclare la guerre roaming et qu'on arrive à le tenir en joue. J'en profiterais peut-être pour déclarer la guerre à Malaka et le supprimer définitivement. Tu sais comme j'avais dit là en guerre parallèle quoi. Ouais je me souviens. Y'a pas Sy qui est à poil aussi hein. Ah ouais complètement je pourrais mais je voulais finir Malaka avant pour pas avoir à débarquer de l'autre côté. Mais je pourrais hein. Y'a les mêmes loups que t'as vu juste à côté de Clemsen. Y'a les mêmes loups... Juste au-dessus là à l'île de Niass. Ah non j'avais pas vu tiens. Juste de Clemsen quoi. Ouais ils ont une couleur un peu terre sauvage mais non ils colonisent quoi tranquille hein. On va pouvoir se faire des guerres contre les mêmes loups quoi. Si on veut ouais. Bah ouais et puis avant qu'ils viennent là... Enfin j'y crois pas trop hein. Bah on aura un score de guerre pour lui aussi. Par contre ça c'est le problème. Ou alors on est des ouf qu'on prend les bateaux puis on va débarquer chez eux. Oh bah on peut y aller à pied hein. Moi les Mamlook je peux y aller à pied quasiment hein. Ah Mamlook ouais. Clemsen ça tire un peu plus mais... Clemsen c'est un peu plus loin ouais. En même temps il suffit de prendre l'objectif de guerre après on gagne des points quoi. C'est pas faux. Mais il y a le Portugal aussi qui se balade là. L'Ecosse... Ouais c'est vrai que la répartition des forces elle est assez zarmes hein quand même. L'Ecosse s'est fait défoncer mais c'est quand même elle qui a pris le cap de bonne espérance tranquille quoi. Ouais j'avoue. C'est un peu chelou des fois hein. Bon le Portugal est relativement final à lui-même. La Castille aussi. Mise à part le léger détail qu'elle est en dépendance personnelle sur Aragon. Bon bah écoute je te laisse voir si tu veux attaquer le Ming ou monter en vitesse 3 au moins que ça se refasse tranquillement. Ouais on peut surtout faire ça en fait déjà. Tu as raison. Etat client et casus belli amélioré, plus de portée coloniale et des frégates qui s'ouvrent à la prochaine tech. Ah c'est intéressant. La prochaine institution c'est quand ? 1700. Ouais ok on est pas tout de suite. Alors... Kutak doit être en Europe. Pourquoi Kutak ? Pourquoi il me parle de Kutak ce con ? C'est toujours code ma capitale. Ah oui c'est toujours code. N'importe quoi. Bon bah la prochaine institution est obligée d'apparaître en Europe donc comme ça au moins on est tranquille. Ah oui c'est sûr. Ah oui c'est sûr. Bon bah... Ouais. Merde on a été découvert à Hormuz. C'est bien enthomiste. Oh oui quelqu'un s'occupait des alliés un peu et puis des pays voisins. Dès que... non. Dès que celui que je n'ai pas rappelé sera revenu. Ça sera mieux. Niveau Karma on est bien. Ça c'est cool. Niveau Blé on est de nouveau bien. Chantier Naveau... Quelle sèche. Beauf. Des bourses. Ouais c'est pas ouf mais ça vaut pas cher à le faire. Ah ça c'est mieux ça. Allez on va faire un peu de diplomatie pour changer. Putain Dali là. Général 3 étoiles quoi. Ouais toi tu sautes sur les gens et tout. En général on marche poussée, rien à foutre quoi. Ouais ! La petite rébellion de merde là ouais. En plus c'est des trucs toutes fraîches que je viens de créer. Donc allez au boulot les gars. Montrez nous un peu comment vous êtes. Exactement. D'ailleurs au niveau armé d'ailleurs. Ouais je sais pas. Je suis pas au taquet. Bon j'ai pas non plus de mille réserves. On pourrait peut-être juste compléter ça. Ça serait pas mal. T'es à combien limite terrestre du coup ? Actuellement je suis à 173. C'est ta limite maximum ? C'est mon maximum possible ouais. Ah ouais putain je suis à 215 quoi la vache. Ah ouais mais je suis pas hyper militarisé mine de rien. J'ai des troupes de qualité par contre. Ouais bah oui. Mais euh... Mais euh... Mais à part ça euh... Ah ça fait moi j'ai une bonne discipline aussi et ça aide quoi. Putain encore un événement qui me fait perdre 1000 du cas ou 5% de professionnalisme ? Oh la vache ! Ah c'est parce qu'ils se font chier tes mecs ça. Ouais bah on va reperdre 5% de professionnalisme. Oh pfff... Mille du cœur ? Ouais une ambassade d'Assam pas de soucis. Ouais allez vas-y. Mille du cœur. Euh... On va garder le professionnalisme c'est quand même utile quoi. Pardon. Bah si t'as le moyen de payer oui. Je me pose euh... Ouais 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 pas de soucis. Vu que j'ai eu un event parce qu'il me fit des points. Je vais avoir trop de points. De nouveau. Plus vite que prévu. Décidément. T'es abonné. Ouais je suis très triste hein. Je sais pas quoi à faute de mes points. Tiens bah ça c'est pas mal ça. Hop. Euh... Un petit peu comme ça. Voilà. Ouais moi si j'arrête pas de dépenser pour euh... Arriver à 1000 au moins. Et je devrais pas tarder. Je suis à 995 de développement. Encore un peu d'attente. Euh... Moi j'avais la doctrine de quantité c'est vrai en plus je crois. Ouais c'est dommage que j'ai pas plus de trottes que ça. Bon après euh... J'ai pas les réserves qu'il faut de toute façon mais... Rui vers l'or. Gain de 2800 ducas. Oh ! Ah bah voilà ! Ah bah oui ! Ah bah pas de problème ! Ah bah voilà ! Ça va aller mieux ! Tout de suite ! Alors du coup... Bah on va faire un peu de troupe hein. Hop voilà un peu de ça. Ça c'est bien une petite bourse. Des universités. Ouais allez on va en faire euh... À des endroits où il n'y a pas grand chose d'autre à foutre. Comme là par exemple. Et une ici et une ici. Alors attends excuse moi. Juste je regarde la trêve est-ce qu'elle est finie ? Alors la trêve est finie entre le jaune pour... Ils sont pas... Ils sont pas remis euh... Alliés encore. Tu vas pas te redéplacer tout doucement chez moi hein. Je pense qu'on va pas tarder de... Ah est-ce que je peux aller chez toi à pieds sec maintenant ? Ah ça c'est oui notre question. Je peux pas. C'est pas grave. Tu ne peux pas. C'est pas grave. On va se mettre en route tranquillement. Parce que oui hein. De toute façon on va bien leur déclarer une petite guerre. Bah à la fin de son... On arrêtera l'épisode juste avant je pense. Un truc dans le genre. Il faut essayer de la frisson. N'est-ce pas ? Il faut bien. J'espère que d'ici là ils repasseront pas alliés. Alors... Pas gagné. On peut dire qu'il a déjà 3 alliances. Un jaune pour. Pfff moi j'avais 3 sur 5 possibles. Ah la vache. Ah oui c'est pas bon ça hein. C'est pas bon du tout. Bah après moi euh... On déclare la guerre quand tu veux à Rakan ou au jaune pour hein. Pour faire grossir mes vassaux hein. J'ai pas de soucis avec ça hein. Ouais. Bah déjà faut... Faut affaiblir un peu le Ming pour ça. Pour moi je suis allié avec la Rakan mais euh... Je sais pas s'il va nous rejoindre dans la guerre. Je n'y crois pas trop. Ici. Alors toi tu reviens parce que tu ne sers plus à rien. Hop. On peut prendre une Doctrine. Bah on est à combien au niveau truc là ? 25% ? Ouais. Vu les points qu'on se gagne et puis que ça fait quand même plus 20% de capacité de siège. On va se la prendre cette Doctrine. Ah j'ai encore pris une rébellion dans la gueule. Bah j'ai oublié justement. J'ai encore mis tellement de points bordel quoi. Ça c'est à 16, 10, 15... Arrgh ! Putain ! Pause ! Ah ça c'est à 8 ça. Hop. Hop. La capital elle est à combien ? Elle est à 60 la capital. C'est peut-être un peu violent. Ouais de toute façon j'aurais dû m'en douter. La Rakan ne viendra pas nous rejoindre dans la guerre. Contre le Ming. Contre le Ming ouais ça me parait euh... Il se chie dessus le gars. Ah mais au fait euh... Ah oui non c'est vrai en rivage je pouvais prendre que toi. C'est un peu triste. Ouais j'étais en train de regarder moi ce que je pouvais faire en rivaux aussi. Mais plutôt que la Russie. Mais bon la Russie de toute façon je pense qu'elle nous ouvre. C'est là où les Mamelouks tiens. Je peux prendre les Mamelouks. Ou est-ce que t'as des troupes où je peux me poser des provinces où je peux me poser... Ça va être compliqué. Ouais c'est un peu pourri pour le côté Provence là. Ouais ouais ouais. Je cherche les améliorer mais bon... C'est cher. Très cher. Ah on a perdu un conseiller. Zut. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pause, quand je dis pause c'est pause. Euh... L'inflation... L'inflation ça diminue mais c'est pas ouf. Les marchands. Vous nous claqueriez pas un petit mec ? Non. Donc du coup on va le payer. Euh... On a que des mecs à plus un ouais. C'est pourri. Plus d'impôts ou... Et voilà conquête d'un empire donc ça va me donner 30 ans, 30 en prestige, année de séparatisme moins 5 et du coup ça y est je peux m'élever et devenir un empire. Eh bien bien joué. Bah écoute t'enlèveras la pause quand tu voudras si tu veux. Nous sommes désormais l'union culturelle de la sphère Monkmer. Toutes les cultures de la sphère Monkmer sont dorénavant acceptées. Oh putain oui oh la la vache j'en ai un paquet hein. Ah oui bah quant à ça ça aide en général. Ah ouais. Donc du coup je dois avoir beaucoup moins de jaune. Ah bah oui j'ai beaucoup de vert maintenant. Et ça c'est cool. Et tu peux peut-être en accepter d'autres d'ailleurs du coup. Avant ça te libérer des places en général. Bah je suis à 6 sur 6 mais je pourrais en libérer ouais du coup pour en prendre d'autres mais toutes les autres sont à 1% pour le moment alors... Et puis alors je vais te dire que dans le Ming il y en a plein hein. Oh pfff... Des cultures... Miaou, Han du Sud, Min, Aka, Xiyang... Y'en a des tonnes. Selon les provinces c'est quasiment une culture par province quoi. Enfin pas par province, par... Etat pardon. Donc euh... On verra au fur et à mesure. Tu me dis quand c'est bon. Euh... Ouais bah écoute c'est bon on peut enlever la pause. Le temps de continuer à se placer au niveau des troupes. Ah bah l'argent coule à flot tiens. Un petit peu de Ducat aussi. Hop, moins que toi quand même. Euh... On pourrait aller se mettre là également. Ouais parfait. Hop, vous bougez. Euh... Je vais laisser quoi ? Je vais laisser... Non, je vais ramener... Je vais laisser juste une seule armée au pays au cas où. Euh... Ici non, ici non, ici oui. Ouais on va poser ça. On va se poser là. La popularité croissante du tabac en France c'est bon. Fantastique. C'est ça. Je vais me reprendre un petit général en plus. Oh qu'est-ce qu'il est pas mal celui-là. Allez hop. Oh... 3-5-1-2. Il est pas mal en choc. Nous on va demander un petit général au... Euh... Noble. Ouais moi je pouvais pas le faire. Il est considéré que deux étoiles lui. 4-4-1-4 quoi. Ah bah j'en reviens plus souvent des deux étoiles comme ça. Allez. Pointez-vous. Téléportation de généraux. J'avais dit où sinon je pouvais mettre des troupes. Ouais c'était là. Bon bah je vais peut-être commencer à financer l'armée par contre. Parce que je pense qu'on est parti là. Tu vas pouvoir ouais. On va pas tarder de partir effectivement. Il s'est toujours pas allié. Il s'est toujours pas allié. Bon en même temps ce que j'ai eu ce que ça lui a apporté son alliance la dernière fois. Tiens j'aurais peut-être dû poser des troupes en marque sur l'autre côté de chez toi là. Alors mes bateaux... Par contre ouais je vais devoir arrêter le commerce ça va me faire un peu mal. Ou alors... Tu gâches t'as des forteresses désarmées par contre. Ouais ouais je vais un tour armé ouais bien sûr. Ce que je vais faire je vais pas les arrêter mes bateaux mais peut-être que plus tôt je vais les envoyer à Malacca. On a un peu moins gagné que... Parce que là je suis carrément chez eux hein donc... On va faire ça. Et est-ce qu'on peut pas protéger le commerce avec les bateaux là ? Bah ça dépend des bateaux. Nan mais je veux dire tu vois j'ai ma flotte principale est-ce que je peux pas la faire patrouiller ou euh... Pas qu'ils aillent hein... Fouais... Faillite d'un marchand, aidons le... Oui bon on l'aide ouais. 34 Ducas, je peux bien aider le mec hein ça va. Donc... Tout le monde est en position ? A peu près hein. Ouais c'est bon pour moi. Bon j'ai combien de... J'ai combien de... Je peux revendiquer combien de provinces ? J'en ai pas tant que ça au MIG mais c'est tellement dur de... Le seul truc qui me manque... Alors c'est quand que je l'aurai ? Attends. Parce que j'ai une doctrine qui me manque. Ouais mais je vais la voir en cours. Euh... La doctrine d'influence à la fin j'ai exigence injustifiée moins 50%. C'est pas mal ça ? Ah oui ça pourra aider effectivement. Parce que j'ai pas tant... Je revendique pas tant de provinces que ça chez lui hein. Bah mon... Au pire mon vassal en a 3. Et moi j'en ai... Je vais en avoir 2 pas plus quoi. Je galère hein. Je galère à être 2. Ouais ton vassal il en a plein. Il a toutes les reconquêtes en vert là. Ouais. Tu pourrais le multiplier par 6 ou 7 sa taille quoi. Ouais et après je pourrais l'annexer en plus quoi. Ouais ouais ça va vraiment ouais. Bon. Déclarer la guerre. Bah Rakan bien sûr il vient pas. Connard. Alors quelle est la différence entre... On avait regardé entre de la reconquête... Euh... Je crois que ça change rien si c'est de la reconquête ou de la conquête toute simple hein. Ouais. Parce qu'après y'a quoi savoir confier le mandat céleste ouais non. Humiliation d'un rival non. Non bah on va prendre 2... Humiliation d'un rival non ouais. Tu peux pas prendre 2 provinces tu fais ça. Ouais. L'avantage mon cher ami c'est que... Comme il a pas d'alliance avec le jaune pour et autres. Bah pour une fois tu vas pouvoir te concentrer là dessus. Et je pense qu'on va peut-être un peu plus le poutrer que la dernière fois. J'espère. Ouais ça va éviter d'être dézoomé de partout là. Bah écoute j'accepte ça et puis je propose qu'on arrête l'épisode sur cette déclaration de guerre hein. Ah bah oui. Tout simplement. C'est ce qu'il y a de plus beau hein. Je vais commencer à me déplacer vers ces forts sur la côte là. Ouais moi ça... Ça me va très très bien. Je m'occupe de cette partie là. Bah j'avance un peu par là aussi de toute façon hein mais euh... Je vais laisser une armée pour s'occuper des îles là. Ici je vais peut-être pouvoir choper ces 2 batitos qui faisaient du piratage chez moi. Au passage. Ces cadeaux ça fait plaisir. Et puis bah du coup on s'arrête là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Parce que bah nous ça nous plaît toujours je pense. Bah oui sinon on aurait arrêté hein. Et du coup on se dit euh... A très bientôt pour la suite. Merci à tous. Merci à tous.